Bienvenue et nous avons enfin sur Allianz Fire Team Elite, nous avons enfin un quick play. C'est parti, on va tester ça, on va tester ça, parce que j'avais envie de... On va faire donc une mission sûrement au hasard, on va voir un peu si on trouve des gens et je vais parler en fait du jeu. Vite fait, ouais, on va faire ça je pense, parce que de toute façon dans la mise à jour il y a eu que le quick play en fait qui a été rajouté. Après il y a eu quelques petits bugs qui ont été corrigés, mais rien de super transcendant. Et surtout il n'y a pas les choses intéressantes qui ont été corrigées, genre l'augmentation de la portée, de la tourelle, enfin des trucs comme ça. Enfin de la station pardon. Donc maintenant nous avons le quick play, le quick play j'aime bien où ils l'ont placé, c'est sympa. Alors le quick play qui n'est pas traduit en français, parce que on travaille à moitié, on travaille vite fait. Ils n'ont pas trop d'argent les gens et ils travaillent très très vite. Et Google Translate ça ne fonctionne pas, enfin voilà, donc ils l'ont laissé en anglais. Donc vous met en queue pour faire une mission de campagne au hasard basée sur vos préférences. Donc les préférences c'est ça. Donc on peut choisir la difficulté et on peut choisir si on veut utiliser des cartes ou pas. Bref, donc on va essayer en intense, on va jouer le docteur parce que pourquoi pas. C'est parti, on va voir si on trouve des gens. Quick play, au moment où je vous parle, alors attendez, on est sur Steam Database, on est à 1400 personnes. Et bah apparemment on a trouvé un groupe. On est à 1400 personnes sur le jeu mondialement, c'est très peu, c'est très peu, mais on a trouvé quelqu'un. Terminé la mission sans aucune perte, ça marche. On a un éclaireur 690 et un docteur à 680. Je n'ai pas regardé ce qu'on devait faire, les journaliers et tout ça. Je ne sais pas, on s'en fout, on y va. Quick play, another fire team, we're lost in their mission incomplet. Ok, apparemment c'est juste une description qui a été, comme d'habitude, pas traduite. Et ils vous lancent du coup une mission complètement au hasard. Alors, j'ai une question, parce qu'on ne sait pas vraiment comment le quick play fonctionne. Est-ce que ça va prendre des gens au hasard qui sont en quick play et après choisir une mission ? Ou est-ce que ça va me permettre, moi, de rejoindre des gens qui essayent de faire une mission en particulier ? Vous voyez ça ? Vous voyez, ce sont des petits, on va dire, des petits détails que je voudrais bien savoir, que je voudrais bien comprendre, en fait, à chaque fois. C'est ça qui est un peu embêtant avec ces développeurs, c'est qu'ils ne vous expliquent jamais rien. Ça fait très longtemps que je n'ai pas joué, donc je vais sûrement faire de la merde. Mais c'est pas grave. Ils n'expliquent pas vraiment, en fait, comment ça fonctionne. Mais bon, c'est pas grave. En tout cas, le jeu a eu une mise à jour et maintenant a le quick play. J'ai envie de dire, alors, le quick play, c'est bien. Honnêtement, c'est ce que le jeu en avait vraiment besoin. Mais encore une fois, c'est que ça vous montre que les développeurs, ils ne veulent pas... Alors, je ne sais pas, je ne sais pas si c'est qu'ils n'ont pas eu le temps, est-ce qu'ils ne veulent pas tout simplement travailler ou quoi que ce soit. Mais ça montre bien qu'ils pouvaient le faire, déjà. Ça montre très bien qu'ils pouvaient le faire. Mais ils l'ont fait un mois après la sortie. Et le jeu a eu pas mal de problèmes avec les bugs et tout ça. Et du coup, le jeu... En tout cas, sur Steam, encore une fois, on est à 1400 de personnes maintenant. Avant, on était à 15 000 quand il est sorti. Et ben, ouais, le jeu est plus ou moins mort, en fait. Il n'y a plus vraiment grand-chose à faire avec le jeu. Donc, on a l'air d'avoir une équipe cool. Qui s'est joué. Mais voilà, c'est embêtant parce que ça prouve encore une fois que... Les devs pouvaient le faire. Pouvaient sortir le jeu avec... Avec le quick play de base. Ils n'ont pas voulu le faire. Putain, il faut que je reste dans ma touraine. Dans ma station, pardon. Pardon. Je crois que je viens de lui mettre une cartouche. Possiblement, moi. Pas grave, tu vivras. Vous voyez, donc, ça prouve encore que les devs, s'ils avaient pris le temps... De... De tester leur jeu. Ou s'ils avaient mis un peu plus de temps... Dans le développement et tout ça. On n'aurait pas eu ces problèmes. Et le jeu serait sûrement pas mort. Parce qu'encore une fois, je répète. Pour moi, le jeu est mort. Avec 1400 personnes... Dessus. Alors qu'on était à 15 000. On était mort. On est mort. Mais bon, c'est comme ça. Donc, encore une fois, c'est une bonne mise à jour. Mais elle vient trop tard. Il y a aussi une chose. C'est qu'ils n'ont toujours pas corrigé apparemment le problème avec les armes. Alors, moi, je l'ai débloqué. Parce que moi, j'avais déjà beaucoup joué à la base. Et j'avais... J'avais déjà augmenté pas mal d'armes. Donc, du coup, j'ai pu le débloquer, en fait, avec les armes qu'ils ont... Qu'ils ont rajouté avec la mise à jour du phalange. Mais... Mais beaucoup de gens sont bloqués, en fait, par rapport à ça. Et du coup, ben, ouais, non. Ça, il n'y a toujours pas de nouvelles pour le moment. Donc, ça, ça ne change pas. Après, vu les commentaires, je sais qu'apparemment, le jeu aurait pas mal de problèmes. Attendez, mes munitions, elles partent ou pas ? Ah oui, non, c'est parce que je viens de ramasser les munitions du drone. Un truc aussi, c'est que sur la version console, apparemment, du jeu, le jeu aurait pas mal de problèmes. Dans le sens où il l'agrait, il y aurait des gros lags, des gros frises, sa rame à mort et tout ça. J'ai envie de dire que sur la version PC, honnêtement, je n'ai jamais eu de problème par rapport à ça. Donc, ça, ça va, on est chanceux, on va dire. Le docteur qui est nettement meilleur phalange, honnêtement, j'ai envie de dire. Il faudrait bien avoir, je sais pas, un drone qui illumine les cibles, ça fait pas mal, non ? Enfin, bref. Parce que j'ai un bouclier de 316 points, par exemple. Je peux l'augmenter et tout. On va essayer de se faire taper. Si il y a un truc qui arrive un peu, un peu, à peu près de nous, on va essayer de le laisser, nous, le taper. Mais, là, putain ! Je crois que je me suis pris une balle, en fait. Ouais, je me suis pris des balles, qu'est-ce que... Ça fait au moins deux semaines que je n'ai pas joué au jeu. Voilà, voilà, 335 de défense, ça va. Enfin, de, 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 comment ça s'appelle ? Ah, d'armure ! C'est bien. Mais, putain ! T'as fini ? Putain, les gens, toujours aussi cons, hein. Ça va, j'ai 347 de, de protection, ça va. Très bien. C'est bon, on vous est arrivé, les mecs ? On a 497 d'armure, c'est top. J'aime beaucoup ce, ce petit fusil à pompe. Ah, il m'a touché, ce con, il m'a attrapé. C'est où le dé sur le plan ? C'est énorme, le coup de la protection. Ah, je voudrais bien qu'il, qu'il prenne une, une 900. Ouais, ça m'a fait plus 300. Ça m'a fait plus 300 dans la station, quand il a pris un kit de soin. Parce que j'ai, tout, j'ai pas joué, en fait, depuis la mise à jour. L'autre mise à jour qui a changé un peu le docteur. J'aurais dû reprendre des munitions, on s'en fout, maintenant. C'est pas comme si c'était dur. Pas de truc caché. Oh, bah ça va, ça a l'air de bien fonctionner. Y'a pas de bug, rien, le quick play. Donc au final, c'était simple à mettre. Mais bon, on a préféré sortir le jeu sur une hype. Enfin, un jeu qui était quand même potable. Qui est toujours potable, j'ai envie de dire. Mais sans quick play, et on a laissé, on a voulu laisser le jeu mourir, du coup. Donc c'est ce qui s'est passé. Donc voilà, donc maintenant le quick play, en fait, est quasiment, j'ai envie de dire, comme d'habitude, c'est quasiment inutile. Il est quasiment inutile parce qu'il n'y a plus grand monde sur le jeu. Je me demande si avoir les deux stations comme ça, ça stack. Genre 60% de résistance. Les gars, putain, le mec. Bon, après, c'est vrai que là, j'avoue que j'ai un peu avancé sur... Oh, d'accord. J'ai avancé. Enfin, j'ai reculé. Ouais, non, ici, j'ai avancé sur sa ligne de tir. Personne n'aurait pu le finir. Je vais reprendre notre truc. Ça va, ça se passe super bien. Putain, le mec, il spam son habilité qui ne sert à rien, c'est cool. Il est où? Il y a un alien qui est... Ah oui, il y a un alien qui a été bloqué. Ou alors il faisait le coup. Honnêtement, j'aime bien jouer, Docteur. C'est tranquille. Puis avec le coup de l'armure, c'est cool. C'est vraiment pour ça que je le joue. Et puis les armes que j'ai choisies, je les aime bien. Ah, il y a un truc là. Je ne l'ai jamais eu celui-là? Les mecs, ils aiment bien rester en plein milieu, je l'ai remarqué. D'accord. D'accord. Rodriguez, nous avons été attaqué par la compagnie Synths. Pouvez-vous les déclencher? Ils sont dans une contention, Z-8. Il n'y a qu'une seule chose qui peut les déclencher. Débile ou quoi? Il n'y avait aucun ennemi de mon côté. Le mec, il faut qu'il me tire dessus. Rodriguez, nous avons vu Synths fightant Xenos. Qu'est-ce que j'aimerais bien d'avoir une grenade là. J'aimerais vraiment bien avoir une grenade. Non, mais les mecs, vous êtes à deux. Non, non, d'accord, en fait, il était seul. Oh, éclaireur et tout ça, là. Tu n'as pas le fusil éclaireur et truc. Tu devrais aller one shot dans la tête. Enfin, peut-être pas, mais quoi que. Si je fais du 1300, ouais, d'accord. Je ne dis pas ça. Non, ça, c'est le docteur. Je ne sais pas s'il utilise le... Normalement, honnêtement, entre les docteurs et un éclaireur, l'éclaireur devrait faire beaucoup plus de dégâts. En théorie. Entre ses habiletés et sa vitesse de tir augmentée et tout ça avec la concentration. Ouch. Bon, ça se passe bien. Pourquoi je joue? Honnêtement, pourquoi je fais une mission? Parce que ça va sûrement être possiblement la dernière vidéo que je fais sur Alien. Parce qu'il n'y a rien à montrer. Il n'y a rien à faire dessus. En plus, il y a New World qui est sorti. Donc, j'ai pas mal de ceux qui jouaient avec moi pour Alien qui sont maintenant sur New World. Donc, du coup, c'est fini. Alien, c'est fini. Oh là là. J'ai esquivé pourtant. Ils aiment bien tirer sur les potes quand même. Je vais mettre qu'on est avec nous. C'est fini. C'est fini. C'est fini. On est en sécurité. Ne se pousse pas. Ce qui nous est ne penchèant juste 40 ans. On ne sçi... On ne s'est rien. C'est fini. On ne s'est rien. Tout le monde est mort à part le sniper. Ça va c'est cool ! Je suis mal placé. C'est pas grave on est à 600 et quelques. J'étais à 600 et quelques de bouclier. J'ai dû en prendre une balle. 746 maintenant. 296 maintenant. Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il a mon bouclier ? Ah je me suis pris la grenade en fait. Je me suis pris les dégais de la grenade. Ça lag ou... Comment ça se passe ? C'est juste à 700 de vie. Pour me descendre à 200 il faut au moins me mettre une grenade quoi. Je pense que... Il y a eu la déflagration mais on l'a pas vraiment bien. Mon dieu tu me rends fou avec ton arme de merde toi. Il s'est vraiment pas bien. Le Internet y'a pas content. C'est vraiment séance ? Éc justement ! Il s'est tellement beau ! Il s'est malade ? Je devrais monter et défoncer lui. Ils réagissent très bizarrement les mecs quand même des fois. C'est débile. Le coup de l'armure c'est débile. J'ai pas envie d'utiliser les consommables. Honnêtement on en a pas besoin. Et on y va. Il veut pas bouger apparemment. Tu viens d'où toi ? Ah merde je crois qu'elle était mort. Il y a aussi une sorte de bug comme ça. Où la caméra elle va pas exactement vous viser. Vous savez elle est attirée vers le bas des fois. C'est très très emmerdant quand vous commencez à viser d'une cover. C'est très très bizarre. Ils auraient du prendre genre copier coller les codes de Gears of War honnêtement. Gears 5 ça marche très bien la cover. Il fallait complètement copier ça. Après je suis sûr qu'il y a d'autres jeux. Où ça marche très bien. Mais il n'y a que celui là que j'ai en tête et que j'ai fait récemment. Enfin récemment. Qui est récent on va dire. Pas besoin de phalanges on est à 869 d'armure. Je ne veux pas dire. Mais au zèvres complet du bouclier. C'est pour ça qu'à chaque fois je dis que le phalange il n'amène rien du tout. Même le phalange il est beaucoup plus dangereux en fait que genre utiliser le docteur par exemple. Je suis à 1000 d'armure, 1019 d'armure. Débile. En plus vu que je suis toujours dans ma station. Je me prends genre moins de 30% de dégâts. Donc du coup dès que je me prends une balle c'est très très peu en fait. Bah merde j'ai tout loupé. Attends je me charge. Merci. On avait pris quoi ? 10 de dégâts ? J'étais à 1019 et j'étais passé à 9. Et on a gagné 150 points d'armure pour 10 de dégâts. Bah voilà 140 comme ça d'un coup c'est sympa non ? J'ai du mal à voir la zone de mon armure par contre. Euh de mon armure, oh putain j'ai armure en fait. De ma station. Je suis quoi 1800 ? Qu'est ce que je donnerais pas pour une grenade ? Mec je peux tanker hein ! Je vais tanker les deux hein. Regarde moi ça j'ai encore de la vie. J'ai encore de l'armure. Tout va bien hein. J'en étais sûr qu'elle allait me toucher. J'en étais sûr. Ah ouais ferme ta bouche. Alors qu'est ce qu'il va se passer maintenant qu'on a fini une quick play ? Est ce qu'on continue genre la campagne ou ça nous quitte ? Je vais voir comment ça marche. Yeah ! Retour à la base. Et du coup on reste ensemble ou pas ? Je pense qu'on reste ensemble. J'imagine. Bon bah c'était sympa. C'était sympa. C'était sympa, le quick play fonctionne. Ah je vais juste relancer une mission, voir si on trouve encore des gens. Et après je quitte par contre je refais pas une mission mais c'était juste pour tester le jeu. Enfin tester le quick play surtout avec après mise à jour. Bon ça fonctionne bien. Enfin on en a fait qu'une hein. Ça a l'air de bien fonctionner. Et après du coup je dirais qu'on reste avec... Ouais on reste avec le groupe. Ça marche. Donc on va faire ça. Donc on reste bien avec le groupe une fois que c'est fini. Voilà. Euh... Après ils ont rien rajouté d'autre. Je crois pas. Regarde. Telles-le toutes les requesitions. On a toujours notre argent. Ha ha. Ok. Alors... Un nombre de joueurs en intense. Un nombre de joueurs en extrême. Etc. Etc. Ça aussi. Ça aussi. Ça pourrait être bien. Ça pourrait être intéressant. Là le compteur il a commencé directement à 60 secondes. Donc du coup on est vraiment en train de rechercher des gens par contre là je pense. Là on est pas tombé dans un groupe en fait où il y avait 2 personnes sur 3. Donc on va voir si on trouve vraiment des gens. Euh... Mais vous voyez. Il y a encore plein de petits trucs en fait qui pourraient être améliorés. Euh... Mais bon. Enfin comme on a dit hein. C'est... C'est toujours la même chose. Ça vient un mois après. C'est trop tard. Le jeu il y a quasi... Voilà. Il tourne à 1400, 1300 personnes par jour. Alors qu'il était à 15 000 à la sortie. Donc encore une fois. Ouais voilà. C'est l'opportunité gâchée quoi. Voilà. Mais bon c'est là maintenant. Ah ok. D'accord. Super. Cool. Donc on tombe avec des bottes. Alors je vais peut-être laisser jusqu'à genre 7 secondes et après on quitte. Parce que 5 secondes ça va se lancer. Ouais non. Ok. On tombe sur des bottes. C'est cool. On va relancer. Donc j'ai l'impression qu'on avait eu de la chance pour la première mission. Euh... Ouais. Ok. Ouais. Là on a trouvé une équipe. Ah c'est pas les mêmes. Là on a trouvé une... D'accord. Ok. Cool. Sympa. Alors je pense qu'il y a un mec qui a dû partir. Ou alors... J'ai pas... J'ai pas... J'ai pas fait attention aux classes. Est-ce qu'on était tous docteurs ? Donc le mec il a vu un docteur. Il s'est dit euh... Tiens on va virer. On va partir. Alors qu'on peut changer de classe. Là aussi on vient de rejoindre un groupe. Avec une... Une personne qui avait aidé la camisa. C'est en intense. Je vois pas pourquoi. Ok. On tombe sur un bot. Ouais. Bizarre. Ouais. Là on voit que le quick play fonctionne. Honnêtement. Pour moi c'est comme ça que je le vois. Alors... On voit que le quick... Le quick play fonctionne. Possiblement bien j'ai envie de dire. Plus ou moins bien peut-être. Mais... On a un problème parce qu'il y a peu de gens. Ouais. On a un problème parce qu'il y a peu de gens sur le jeu. Et là... Là c'est le problème. Là on voit le problème. Là on tombe sur un mec. Là on tombe sur un deuxième mec. Waouh le mec il met tout ça pour... Pour de l'intention. T'es fou toi. Ok. Donc là on a trouvé... Ouais. Ça marche. Ah tiens on a fini ça. Ouais. Non. Comme j'ai dit hein. Ça marche. Mais... Ouais. Non. Là on voit que le jeu a un tout petit problème. C'est parce qu'il y a pas assez de joueurs sur le jeu. La communauté qui joue est devenue extrêmement petite. Donc du coup... On va pas tomber tout le temps sur des gens. Bon. Ça a l'air de bien fonctionner quand même hein. On tombe sur des gens assez souvent. Mais... Euh... Voilà. On voit que c'est pas un jeu surpeuplé. Vous voyez. On est loin du surpeuplement de... De joueurs là. On est loin de la grosse vague de joueurs. Voilà. Là on va peut-être pas tomber sur des gens. Ouais. Là c'est du... C'est du bot. Et... On va tester... Euh... Extrême par exemple. Je vais voir. 60 secondes. Ouais. Là on trouve pas de gros prix. Ça me mettra en vrai qu'on trouve des gens. Pour extrême. Ah. Quoique. 610. Pour l'extrême. Bon. Bref. Alien Hunter. 705. Ok. On a trouvé des gens. Pas mal. Après on va s'arrêter. On va s'arrêter là. Dernière fois. C'est juste faire des tests en fait. Du matchmaking. Tout simplement. Voir si ça fonctionne bien ou pas. Alien Hunter. C'est le même mec. J'avais peur quand on me soit... C'est exactement les mêmes mecs. Ouais. C'est les mêmes mecs. Donc euh... Ouais. Bon bah on va s'arrêter là. Donc ouais. Bah le match. Le quick play est là. Le quick play qui est fait à la va vite encore une fois. Parce qu'on voit qu'il est même pas traduit. Rien du tout. Donc euh... Ouais. Ça viendra sûrement dans une mise à jour. Mais on voit que le truc a été fait. Et balancé un peu sur... Dans le jeu. Après il est bien placé honnêtement. Parce que voilà. Le petit carré au dessus du mode Horde et tout. Honnêtement c'est vraiment cool. Euh... Et en plus apparemment il faudrait finir le jeu. Il faudrait finir la campagne une fois. Peu importe la difficulté. Pour le débloquer. Donc en gros on le débloque en même temps que le mode Horde et euh... Euh... Le quick play on le débloque en même temps que le mode Horde. Voilà. C'est ce que je voulais dire. Mais ouais. Est-ce que ça sauve le jeu ? Pas du tout. Parce que tout le monde a fini en fait de jouer. Et euh... Encore une fois. Le coût de toutes les armes augmenter. Ca a fait chier énormément de gens. J'arrête pas de le répéter. Mais c'est vrai. Beaucoup de gens encore une fois. A chaque fois en commentaire j'ai euh... Ouais moi ils ont pas fixé mon... Mon... Mon succès. Ca me fait chier. Ouais. Ca sera tout pour euh... Cette vidéo. Euh... Je sais pas. On pourra peut-être faire une autre vidéo. Quand il y aura des nouvelles classes. Ou des nouvelles armes. Mais pour le moment voilà. Mais ouais. Quick play. Bien joué les développeurs. La prochaine fois. Si vous faites un jeu. Peut-être mettez le quick play avant de sortir le jeu. Ca serait vraiment cool. Parce que bon. Si au final c'est pour le mettre. Autant le mettre avant qu'il sorte. Voilà. Comme ça vous perdez pas genre 90% des joueurs. C'est une idée parmi tant d'autres. C'est une idée parmi tant d'autres. Voilà. C'est gratuit. Vous en faites ce que vous voulez de cette idée. Ca sera tout pour cette vidéo. Merci beaucoup de l'avoir regardé. A la prochaine. Ciao ciao.